Le loup et les sept chevraux Il était une fois, un loup qui avait toujours faim. Il mangeait beaucoup, mais ce n'était jamais assez pour satisfaire son appétit. Ah, j'ai encore tellement faim ! Jour et nuit, il rôdait dans la forêt à la recherche d'une nouvelle proie. Un jour, le loup affamé découvrit une petite cabane. Il décida d'aller se cacher pour les pieds. Et quand il fut assez près, tapis derrière un arbre, il vit que c'était une maman chèvre et ses sept petits chevraux qui vivaient là. Miam, avec un tel repas, je peux tenir une semaine ! Le loup rusé surveilla discrètement la cabane, jusqu'au lever du jour. Le lendemain matin, la maman chèvre embrassa ses sept petits avant de sortir. Les enfants, je vais au marché pour acheter de bonnes choses à manger. Je compte sur vous pour être sage, soyez prudents et surtout n'ouvrez la porte à personne. D'accord, maman ! La maman chèvre quitta la maison pour se rendre au marché. Le loup, qui épiait toujours la cabane en secret, profita de l'occasion et bondit vers la porte. Mais il lui fallait trouver une ruse pour que les chevraux acceptent de lui ouvrir. Le meilleur moyen de berner ses chevraux pour les attraper, c'est de trouver un bon déguisement. Pour commencer, le loup alla enfiler une vieille robe. Puis il abaissa ses oreilles et se fabriqua deux fausses cornes de chèvre avec des morceaux de bois. Puis il alla se couvrir les pâtes de farine pour les blanchir. Il vola en passant un gâteau que quelqu'un avait mis à refroidir sur le bord de sa fenêtre. Et si je change ma voix un peu comme ça, je fais une parfaite grand-mère chèvre ! Le loup se dirigea tranquillement vers la cabane et frappa à la porte. Les petits chevraux, en entendant frapper, se précipitèrent tous derrière la porte. Une petite chèvre s'apprêtait à ouvrir sans réfléchir, mais une autre l'arrêta. Attends ! Il ne faut pas ouvrir la porte comme ça ! C'est vrai, il faut d'abord demander qui c'est ! Qui est là ? Mais petit, c'est moi ! Votre grand-mère ! Je suis venu pour vous emmener au parc ! Je trouve ça bizarre, notre grand-mère vit très loin d'ici, ça ne peut pas être elle ! Oh, c'est vrai, j'ai fait un très long voyage, mais me voici ! Allons, mes chéris, ouvrez la porte et allons jouer au parc ! Pendant que le loup parlait, les chevraux regardèrent sous la porte pour voir ses pattes. Regardez, ses pattes sont toutes blanches comme les nôtres ! Oui, mais elle n'a pas de sabot ! Vous avez vu, elle a des longues griffes, comme un loup ! Comme les chevraux n'ouvraient toujours pas la porte, le loup leur fit sentir l'odeur du bon gâteau. Regardez, je vous ai apporté un délicieux gâteau à la pomme, mes petits chéris ! Les loups ne savent pas faire des gâteaux, vous le savez bien ! Attirés par l'odeur du bon gâteau, les chevraux se décidèrent à ouvrir la porte. Aucun d'eux ne se rendit compte que c'était le loup qui s'était déguisé. Viens, grand-mère, viens, on va se repartir ! Oh oui, après on mangera le bon gâteau pour le goûter ! Les chevraux et le loup quittèrent la cabane. J'ai tellement faim, j'ai du mal à me retenir ! Tandis que les chevraux avançaient sans se douter de rien, la robe du loup s'accrocha en passant à une branche d'arbre et le loup se retrouva sans déguisement. Les chevraux furent stupéfaits de découvrir sa sombre fourrure. Oh, regardez ! C'est pas un loup ! Oh, c'est pas un loup ! C'était un piège ! Quand le loup comprit qu'il était démasqué, il releva ses oreilles, montra ses crocs et bondit sur les chevraux. Il les attrapa tous un par un. Mais l'un d'eux parvint à s'échapper et s'enfuit en courant. Le loup emporta les six chevraux qui lui restaient jusque dans sa sombre tanière. Pendant ce temps, le petit chevraux qui s'était enfui courait de toutes ses forces pour aller prévenir sa mère. Au même moment, la maman chèvre rentrait du marché avec un panier de fruits et de légumes. En trouvant la porte de sa maison grande ouverte, elle se précipita à l'intérieur. Plus aucun de ses petits n'était là. Mes petits, où êtes-vous ? Oh non ! Mes petits chevraux ! Où sont-ils ? La maman chèvre était folle d'inquiétude. Elle sortit en courant pour voir si ses petits étaient dehors. C'est alors qu'elle découvrit de grosses empreintes sur le sol. Oh non ! Ces empreintes, ce sont les pattes d'un loup ! Elle commença à suivre la piste, mais bientôt elle arriva sur un sol plus dur où il n'y avait plus de traces de pas. Oh non ! Comment je vais faire ? C'est affreux ! Un loup a enlevé mes petits ! Tandis que la maman chèvre pleurait, désespérée, le chevraux qui s'était échappé arriva en courant. Maman ! Oh maman ! Oh mon bébé, où sont tes frères et sœurs ? Raconte-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Maman ! Un méchant loup s'est déguisé en grand-mère chèvre pour tous nous attraper un par un. Je suis le seul à m'être enfui, mais je peux te guider, je sais où ils sont. La maman chèvre et son petit coururent vers le repère du loup. En arrivant, ils entendirent les voix des chevraux prisonniers. Maman ! Écoute, c'est ici que vit le loup. Il faut qu'on trouve le bon moyen de les sortir de là. La maman chèvre et son petit élaborèrent un plan pour sauver les autres petits chevraux. Ils se placèrent devant l'entrée de la grotte du loup et formèrent l'ombre d'un gros ours en joignant leurs pattes. À l'intérieur, le loup s'apprêtait à dévorer les chevraux quand il aperçut l'effrayante silhouette d'un ours. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un gros ours. Je suis un ours énorme et je meurs de faim. Je crois que seul un bon loup pourra calmer mon appétit. Le loup eut si peur de se faire dévorer par cet ours qu'il s'enfuit de sa grotte en courant. Non ! À l'aide ! Un ours ! L'ours va me manger ! Un ours ! Au secours ! À l'aide ! À l'aide ! En voyant le loup partir, les chevraux sortirent avec joie et se précipitèrent dans les bras de leur mère. À partir de ce jour, la maman chèvre et ses sept chevraux vécurent une vie paisible dans leur charmante cabane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501